J'espère que vous portez bien, moi ça va plutôt pas mal. Le New Age d'hier et d'aujourd'hui. Le New Age a plus que jamais le vent en poupe. Et je me rends compte que ce sujet qui est dans ma rote, je ne l'ai jamais vraiment défini dans les grandes lignes. De manière claire et posée, donc voilà, ce sera l'occasion avec cette vidéo de le faire. Le New Age, c'est le courant spirituel qui s'est organisé en Occident. C'est un mouvement d'ailleurs strictement occidental. Donc il s'est organisé en Occident à l'époque que l'on appelle la mort de Dieu, c'est-à-dire à la fin du 19ème siècle, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. À la base, on retrouve une quadrilogie sacrée, oserais-je dire. Et à la base, à l'origine de cette quadrilogie, on retrouve la franc-maçonnerie. C'est vrai. Mais pas n'importe laquelle. C'est la franc-maçonnerie irrégulière du 19ème siècle, constituée d'une myriade de loges néo-rosicruciennes anglaises et allemandes. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie régulière, traditionnelle, oserais-je dire, et que donc il ne faut pas tout mélanger. Et sortir de but en blanc, voilà, la franc-maçonnerie, c'est la cause. C'est faux. Donc, je le disais, c'est une mouvance strictement occidentale, faite d'un sacrétisme, d'un patchwork, un bricolage de croyances né de la rencontre entre l'Occident matérialiste, qui rejette son fond traditionnel religieux, à savoir le christianisme, catholique ou protestant, et la tradition orientale, principalement hindouiste et bouddhiste. Dans le rejet du fond traditionnel, il y a en fait un rejet de l'origine de l'homme, qui serait né entre le tigre et le frate, selon les religions dites sémites ou monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et on y préférera donc, avec ce mouvement New Age, une approche nordique, européenne, blanche. C'est le retour aux Atlantes, à l'hyperborée. Et on se retrouve donc avec des mouvements qui mélangent christ et karma, par exemple. Et ça, c'est le cas par exemple des anthroposophes. Encore, quand je parle de karma, c'est une forme déviée du karma dans l'hindouisme, parce que l'approche occidentale dégénère à chaque fois, c'est vraiment toujours le cas, dégénère à chaque fois le concept qu'il emprunte à une tradition orientale authentique. Ce fatras spirituel est sans dogme apparent. C'est que le mot dogme, le mot dogme fait fuir l'occidental, l'occidental d'aujourd'hui, qui voit cela comme une prison, des obligations, plutôt que comme une protection, un chemin, justement légiféré, qui permet d'atteindre un éveil spirituel tel qu'on le voit en Orient. L'occidental fuit ce mot de dogme parce qu'il est berné par un concept assez récent, finalement, en tout cas dans son approche, qui est aussi issu du XIXe siècle, c'est l'illusion de la liberté. C'est un fatras spirituel individualiste qui correspond à l'état d'esprit matérialiste, consumériste de l'occidental d'aujourd'hui. Une spiritualité laïque, comme l'appelle Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et elle-même anthroposophe. Il s'agit de se libérer soi-même sur Terre, par la seule force du moi, c'est d'ailleurs pour cela que le bouddhisme dévié tel qu'on le connaît aujourd'hui connaît un certain succès d'estime en Occident. Et dans ce fatras spirituel, on y ajoute en plus des données scientifiques. Je rappelle que la mort de Dieu en Occident au XIXe siècle, c'est aussi la croyance en la science profane, la science dure, et le progrès technique ou social, mais les deux s'accompagnent. Par exemple, au XIXe siècle, fin XIXe siècle et début XXe siècle, les spirites peuvent donc entrer en discussion avec les esprits et les morts, notamment, par un biais soi-disant scientifiquement prouvé. C'est pour cela que, pour ma part, je reproche l'approche scientifique profane chez ceux qui se rattachent à une tradition spirituelle ancienne. Dans le christianisme, par exemple, ce qui nous explique la physique ou la forme de la Terre ou la place de la Terre dans le système solaire à travers quelques versets de la Bible ou autres, est une approche fausse et néfaste. Ces mouvances ont trouvé refuge aux Amériques. Dans le Sud, par exemple, l'on pratique, au Brésil, un christianisme mélangé à du spiritisme. Ou encore aux États-Unis, surtout en Californie, lieu de progrès technique et social important, qui est devenu le refuge de nombreuses branches New Age. L'éveil est le but, soi-disant, du New Age. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle d'éveilleur de conscience, de chercheur de vérité, voire de pseudo-lanceur d'alerte, puisque souvent, surtout aujourd'hui, on mélange pseudo-spiritualité et politique. Le véritable lanceur d'alerte n'est pas celui que l'on retrouve tranquillement sur son sofa ou son fauteuil, devant sa chaîne YouTube ou devant Facebook à faire des vidéos tranquillement. On sait que le véritable lanceur d'alerte prend des risques certains et quand il annonce ce qu'il veut dire en informant le monde, il est obligé d'émigrer dans un autre pays lointain ou de trouver la mort, d'ailleurs. Donc, ça n'a rien à voir. De là, chez ces pseudo-lanceurs d'alerte, à dévier vers le complotisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'y a qu'un pas. C'est un complotisme qui dénonce, le nomme, le nouvel ordre mondial, alors qu'en réalité, le complotisme, c'est-à-dire le conspirationnisme de masse, qui n'a rien à voir avec l'étude du réel complot, puisque le complot existe, effectivement, est largement vérolé par les croyances « new age ». Je précise que « new age » signifie « nouvel âge » en français. Et je crois intimement que si, effectivement, un nouveau monde se crée, on le voit, une mondialisation avec une standardisation sociale, une anticipation qui tue le désir en anticipant. Et si on tue, d'ailleurs, le désir, on tue l'espoir. Si on tue l'espoir, on tue tout simplement la vie. C'est ce qu'on appelle la disruption, d'ailleurs. Le « new age » est la religion prévue pour cette nouvelle organisation mondiale. Alors, on va faire un tour historique des quatre mouvements, des quatre grands mouvements qui ont eu lieu depuis le XIXe siècle. Le premier, comme je le disais en introduction de cette vidéo, c'est la fameuse quadrilogie, auquel on pourrait ajouter d'autres petites mouvances de l'époque, mais il y a vraiment une quadrilogie importante. La première de cette base, de cette quadrilogie, c'est le spiritisme, qui n'existe plus en France ni en Europe, quasiment, mais qui reste très actif en Amérique du Sud, très, très actif, très reconnu. Le créateur du spiritisme, c'est Alan Kardec, et il y a des rues Alan Kardec au Brésil, des écoles Alan Kardec, des lois Alan Kardec. Alan est même l'un des sans-prénoms les plus donnés au Brésil, en l'honneur de Kardec. Alan Kardec, donc, c'est le créateur du spiritisme français, et il est le français le plus connu au Brésil, bien plus qu'en Napoléon ou en Zidane. Presque, donc, inactif en Europe, sauf qu'il reste la tendance assez fun, assez marrante, que l'on fait dans l'adolescence, de faire tourner les tables, et parler avec les morts ou les démons. Et puis c'est aussi, le mouvement, ce qui est, en tout cas, les idées qui traversent ce mouvement, il est aussi très représenté dans le cinéma hollywoodien, qui infuse cette croyance. Toutes les histoires de revenants sont liées au spiritisme. quelles qu'elles soient. Vous remarquerez que l'histoire de ces films se passe toujours au XIXe ou au XXe siècle, jamais dans l'Antiquité, par exemple, ou même le Moyen-Âge. Le deuxième grand mouvement de cette quadrilogie, c'est l'occultisme de Papus, de son vrai nom Gérard Dancos. Cet occultisme n'existe quasiment plus aussi. Il n'est plus pratiqué, si ce n'est par quelques personnes qui se réunissent de temps en temps. Certains mouvements s'en réclament, comme la Wicca, fondée par Gérald Garner en 1939, c'est-à-dire un néo-chamanisme, qui est un mélange de paganisme et de sorcellerie. Ils s'en revendiquent, mais en fait, ils n'ont rien à voir avec l'occultisme de Papus. Cet occultisme a vraiment été remplacé par les parasciences, l'ufologie, on en parlera après. En vérité, c'est surtout le mot qui est resté, occultisme. Ce mot est vidé de son sens et utilisé à temps et à travers. Il est pointé du doigt et critiqué par les éveilleurs de conscience. L'occultisme, c'est le mal. L'occultisme, c'est satanique. Alors que leur mouvance est issue de l'occultisme. un Philippe Jean Bloch critique, par exemple, l'occultisme dans ses vidéos, alors que son maître à penser, son prophète, Rudolf Steiner, était en plein occultisme. Pour preuve, Rudolf Steiner a écrit la science occulte, il a écrit être humain, occultisme, théosophie et philosophie, il a écrit les bases occultes de la Bhagavad Gita, il a écrit aussi symboles et signes occultes, etc. Alors, il y a deux choses chez les éveilleurs de conscience comme le fameux Jean Bloch. Première chose, soit ils cachent l'occultisme par manipulation afin de ne pas faire peur, il y a une odeur de souffre diabolique, vous comprenez, qui émane des tréfonds de ce mot dans l'entendement actuel. La deuxième chose, c'est qu'ils sont simplement des ignars et ne savent pas. La plupart du temps, je l'ai remarqué, ils sont vraiment des ignars. Troisième mouvement de cette quadrilogie, c'est le théosophisme, qui a d'ailleurs vraiment lancé le New Age, la fait exploser à travers la société théosophique et sa figure de Léna Petrovna Blavatsky. Mais c'est un mouvement qui est quasi mort aujourd'hui. Il survit grâce à l'implantation des écoles Montessori. Et puis, il y a quelques avatars qui ont survécu, notamment le théosophisme d'Alice Bailey. Par contre, l'anthroposophie qui est issue directement du théosophisme a largement pris sa place. C'est le mouvement le plus puissant aujourd'hui parce qu'il y a un côté Deutsch Qualität chez son créateur qui est Austro-Honvois. L'anthroposophie a été créée de manière pragmatique pour durer. Et puis, le quatrième mouvement de cette quadrilogie, c'est l'ère du Verseau et du groupe Atlantis de Paul Lecour, l'inventeur du mot Nouvelle Âge, d'ailleurs. Et de ce mouvement de cette ère du Verseau, de ce mouvement ère du Verseau, il ne reste que la figure de son président actuel, Jacques Grimaud. Eh oui, Jacques Grimaud, qui a renommé d'ailleurs ce groupe dans une nouvelle association qui s'appelle La Nouvelle Atlantide. Quand vous lisez et que vous connaissez Paul Lecour, vous savez où veut en arriver Grimaud avec ses histoires farfelues sur les pyramides. Alors ça, c'est le grand premier mouvement historique du New Age. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada